les venins c'est un sujet fascinant parce que c'est un peu comme les requins ça fait vendre sur national géographique ou sur les chaînes spécialisées c'est un sujet qui nous fait un peu frissonner une première question qu'on peut se poser c'est comment la nature elle en arrive à créer des venins aussi puissants comment par exemple une petite salamandre en californie qui s'appelle parika granulosa produit une toxine qu'on appelle la tétrodotoxine parce qu'elle est aussi produite par le tétrandon, le tétrodon, le poisson blanc cette toxine est tellement puissante une seule salamande pourrait tuer des milliers de gens comment on en arrive là en général la nature si elle crée des espèces ultra toxiques c'est par le phénomène de la course aux armements c'est à dire qu'on a d'un côté une espèce qui devient toxique et de l'autre on a une espèce qui devient résistante et la course aux armements fait que l'espèce est de plus en plus toxique l'autre est de plus en plus résistante et on en arrive juste par ce duel entre deux espèces avoir une espèce qui dans la nature devient tellement toxique qu'elle pourrait tuer des millions d'individus c'est le cas entre une petite salamande donc californienne tarica granulosa et un serpent résistant qui s'appelle Tannophis sirtalis ce serpent évolue avec la salamande il a même été démontré par un groupe de chercheurs américains brody et ses collaborateurs que le serpent en fait gagnait la compétition tout le temps parce que lui avait un mode de compétition qu'on appelle non linéaire c'est à dire qu'il changeait son mode de résistance alors que la salamande elle ne faisait que produire plus de venin et donc le serpent finissait toujours par gagner parce que quand vous êtes non linéaire quand vous changez votre mode de résistance face à quelqu'un qui se contente de produire plus et bien vous gagnez la compétition et ça c'est un principe même connu en géopolitique alors les venins ils sont intéressants parce que un venin puissant biologique ça veut dire précis ça veut dire une molécule suffit à avoir un effet vous en mettez une et tac vous pouvez mobiliser un neurone vous pouvez avoir un effet physiologique et quand vous faites de la recherche un venin précis ça n'a pas de prix ça vous permet d'étudier les neurones ou d'autres cellules avec un niveau de détail jamais atteint alors des venins qui servent en neuro il y en a plein la tétrodotoxine qui empêche les neurones d'envoyer des potentiels d'action elle a permis de faire exploser les neurosciences il y a aussi la muconotoxine qui est produite par le cône du pacifique petit coquillage très toxique cette toxine se vend aujourd'hui 800 dollars le milligramme ça nous fait donc 800 millions de dollars le kilo dites vous bien que l'or et le platine c'est du terreau de jardin en comparaison il y a la toxine d'anémone de mer l'anémone de mer qu'on trouve en aquariophilie 600 dollars le milligramme donc 600 millions de dollars le kilo parce que ces toxines permettent de faire exploser la recherche en neurosciences alors les pays tous les pays industrialisés étudient le cerveau aujourd'hui barack obama avait lancé la brain initiative avec cette phrase célèbre il avait dit il c'est un scandale qu'aujourd'hui nous sachions identifier des galaxies à des milliers d'années lumière mais nous n'arrivions toujours pas à comprendre les trois livres de chair entre nos deux oreilles il a tout à fait raison les neurosciences font partie de cette seconde renaissance dans laquelle nous sommes rentrés il faut les étudier si vous avez ces venins très précis vous pouvez les étudier donc la nature on l'avait vu avec les méduses qui reproduisent cette protéine bioluminescente nous fournissent des outils de biotechnologie il y en a plein d'autres il y a des enzymes etc et les venins sont un outil de choix c'est pour ça qu'il faut protéger la biodiversité notamment herpétologique avec les batraciens toxiques d'amazonie entre autres c'est pour ça qu'il faut protéger ces espèces parce que ne serait-ce que dans une dimension terre à terre de retour sur investissement ça n'a aucun sens de les détruire ils sont porteurs d'outils qui valent des milliards